salut vous allez bien voilà un format de vidéo quoi oui je suis en short et alors décontraté c'est l'été on va pas se presser pas de stress on est là entre nous voilà nouveau concept de vidéo sur la chaîne ce que mon micro est branché 1 2 il est branché nouveau concept de vidéo sur la chaîne en tout cas si ça vous plaît c'est le blog tout simplement ça fait longtemps que je voulais faire du blog d'ailleurs depuis que j'ai ouvert la chaîne j'adore faire le blog mais je suis perfectionniste et l'idée de faire une vidéo avec un plan fixe comme ça juste vous et moi pas de mouvement de caméra il n'y a pas les petites lumières derrière pour faire joli il n'y a pas voilà il n'y a rien du tout il n'y a même pas forcément besoin d'une bonne caméra pour faire du blog je me dis ça va intéresser personne et je me suis dit aussi david tu es sur youtube parce que tu adores cette plateforme je suis un gros consommateur de vidéo et aussi un producteur de vidéo mais il ne faut pas oublier que au delà de ce que ma communauté vous vous attendez de moi il faut aussi que moi je kiffe ce que je fais pour cette rentrée puisque c'est une nouvelle année qui commence d'arrêter de penser comme ça je continuerai de faire évidemment les vidéos que je fais habituellement parce que j'aime les faire de cette façon mais je vais arrêter de m'empêcher de faire les vidéos que j'aime et malheureusement parfois les vidéos qu'on aime et bien c'est pas celle qui marche eh ben tant pis donc de quoi je vais parler dans ces blogs et bien justement de tout de rien de paranormal énormément bien sûr ça peut venir d'une chose que j'ai vu qui m'a interpellé ça peut être un de vos commentaires qui m'a fait peut-être me remettre en question sur qu'être sur une chose en particulier ou ou une réflexion ou ou des questionnements que je peux avoir par rapport à par rapport à tout par rapport aux paranormales à ma façon de faire les vidéos bien sûr ce sera essentiellement en rapport avec la thématique de la chaîne bien entendu et si vous avez de votre côté des idées de des idées de sujets que je pourrais aborder de façon vraiment complètement ouvert comme ça sans images d'archives sans recherche sans voilà juste on est là en discussion et justement comme je disais tout à l'heure c'est le début de l'année je sais pas si ça vous le fait mais à chaque fois qu'on arrive fin août il ya une espèce de bilan inconscient qui se fait moi ça me fait ça à chaque fois quand j'arrive fin août je me dis bon qu'est ce que j'ai fait cette année dans quel domaine j'ai avancé dans quel domaine j'ai rien branlé dans quel domaine friche m'améliore alors si ça vous fait pareil dit que moi ça m'intéresse parce qu'il ya des moments je me dis je suis pas normal quand début septembre arrive j'ai une espèce de de stress c'est un peu latent comme ça là j'ai une espèce de stress de comme si je savais pas quelle sauce j'allais te bouffer bref y'a pas de raison de s'inquiéter ça va être forcément génial puisque le paranormal est une source inépuisable d'idées et d'ailleurs j'en parlais avec avec quelqu'un il ya quelques temps et et on parlait de paranormal et puis me disait ouais tu comprends moi les extraterrestres j'y crois pas trop machin et là ça fait-il dans ma tête je me suis dit mais non paranormal je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi par les extraterrestres la vie extraterrestre c'est pas du paranormal on est plutôt dans la science puisque les scientifiques étudient la possibilité de vie extraterrestre de vie intelligente voilà c'est de la science c'est pas du paranormal c'est le paranormal on est vraiment dans la magie on est dans le mystique l'ésotérisme des choses qui sont potentiellement inexistantes ou trop extraordinaire pour que ça puisse exister alors qu'aujourd'hui la vie extraterrestre je parle d'une vie intelligente un pas d'une vie bactériologique ça on sait qu'elle existe on sait pas où mais ça on en est sûr mais je parle une vie intelligente et au vu de la taille de notre univers d'ailleurs qui pas forcément un univers je vais revenir dessus mais vu la taille de l'univers déjà il est de moins en moins crédible de dire que nous sommes les seuls êtres évolués de l'univers c'est complètement dépassé de dire ça et même au delà de dépasser c'est complètement faux je ne peux pas l'affirmer mais voilà c'est de moins en moins vrai que de dire que nous sommes potentiellement les êtres les plus évolués de l'univers et puis même si c'est tellement c'est tellement prétentieux de dire une chose pareille alors qu'on ne connaît pas la moitié de la moitié de la moitié de ce dont est composé notre univers je vous avais prévenu un blog c'est ça on parle de tout de rien on passe d'un sujet à l'autre mais ce que je voulais dire par là c'est que les scientifiques de plus en plus commencent à envisager très sérieusement l'existence d'un multivers et ça commence à faire son chemin puisque la théorie d'un multivers est la seule théorie qui pourrait tout expliquer toutes les tous les blocages scientifiques qu'on a toutes les questions qu'on se pose pourrait obtenir une réponse avec cette théorie du multivers on n'a aucune preuve évidemment de son existence on pourrait effectivement avoir beaucoup de réponses tout à l'heure je parlais d'extraterrestres souvent ce que disent les gens ayant observé des ovnis qui se déplaçait souvent parmi eux certains disaient qu'il est parti d'une vitesse zéro à une vitesse il a disparu instantanément et bien je trouve ça intéressant alors en admettant un gros guillemets énorme parenthèse on imagine que effectivement il y a des des peuples extraterrestres qui nous visitent et ben pourquoi ne pas imaginer que leur technologie n'est pas basée sur la vitesse pour traverser des distances incommensurables des milliers d'années lumières pour venir nous voir pas sur la vitesse mais plutôt sur leur capacité à faire des voyages interdimensionnels qui sait si ces fameux extraterrestres ne seraient pas simplement des gens comme nous qui ont développé des technologies qui leur permettent de passer d'un univers à l'autre ça pourrait expliquer pourquoi ils disparaissent instantanément et du coup ils ne se déplacent pas ils passent simplement dans l'univers d'à côté je sais pas ce que vous en pensez ça me travaille il ya des moments je peux passer une heure comme ça sur mon canapé à essayer de gamberger là dessus et même je suis allé plus loin dans mon raisonnement on parle de l'au-delà mais qui nous dit que l'au-delà n'est tout simplement pas autre chose qu'une dimension parallèle ça pourrait être logique si on se base sur les gens qui qui voient des revenants qui font des expériences de mort imminente peut-être que peut-être que lorsqu'on meurt notre énergie passe dans cette dimension d'existence où seuls des êtres de pure énergie peuvent exister une dimension où il n'y a ni temps ni espace ni machin ça semblerait logique et que lorsque nous sommes incarnés nous passons dans une dimension plus matérielle je me pose la question oui je sais pas si c'est complètement idiot mais moi ça me semble logique en plus on parle de paranormal mais avant qu'on appelle le paranormal comme ça mais on appelait ça plutôt de la magie et puis un jour on peut expliquer le phénomène et ça n'est plus de la magie ça devient de la science et le paranormal c'est pareil aujourd'hui en il ya énormément de choses qu'on n'explique pas il y aura toujours des gens qui n'y croiront pas et ça par contre faut le respecter parce que c'est trop extraordinaire pour que pour imaginer qu'il y ait une existence éternelle qui nous attend alors que depuis notre naissance on nous apprend qu'on va mourir c'est quand même fou cette histoire on nous met dans la tête dès le départ dac on a qu'une vie qu'il faut en profiter parce qu'après tout est terminé donc évidemment quand on nous inculque ça dès le départ et ben c'est très difficile de se dire que il pourrait exister complètement autre chose une espèce de dimension ultime qui n'est qu'amour avec un dieu qu'on appelle dieu ou autre chose peu importe je parle pas de religion je parle pas de religion mais voilà on l'appelle comme on veut mais avec un dieu qui est amour et qui aurait créé certaines choses ou pas je suis pas ils ont peut-être plusieurs allez savoir peut-être qu'il ya un dieu par univers c'est pas contre ça un dieu par univers après ils font des réunions ils se voient entre eux ils boivent des coups qu'est ce qui s'est passé dans ton univers un dieu par univers ce serait pas mal par contre il ya un truc qui me revient et je me questionne par rapport à ça c'est par rapport à la religion il y a des gens qui disent avoir vécu des phénomènes paranormaux comme l'expérience de mort imminente et en revenant ils disent avoir vu jésus avoir vu la vierge avoir vu des figures bibliques en fait est totalement lié au catholicisme il y en a même qui disent avoir vu jésus et des stigmates le l'endroit où on lui avait planté les clous dans les paumes de main et là je dis hop stop faux et ça on sait que c'est faux pas alors je parle de ce témoignage en particulier c'est ça qui m'a fait réaliser qu'il était or soit la personne l'a inventé soit il l'a interprété soit il sait pas trop ce qu'il a vu mais historiquement on sait que à l'époque des crucifixions les hommes n'étaient pas crucifiés dans les paumes de main c'était pas possible parce que ils étaient crucifiés dans les poignets pour une raison très simple c'est que lorsqu'ils étaient sur la croix leur pied reposait sur des espèces de supports pour qu'ils puissent mourir plus vite on leur brisait les jambes donc en fait ils ne pouvaient pas reposer debout sur leur socle et puis attendre comme ça non il fallait qu'ils puissent à cause de leur poids souffrir et finalement mourir mais le problème lorsqu'on vous casse les jambes sur une croix avec des clous dans les paumes qu'est ce qui se passe avec le poids votre poids vous tire vers le bas et en fait les mains sont arrachées le clou passe à travers les cartilages des mains c'est pas assez solide il faut planter le clou dans le poignet ici pour que le clou après bloc contre l'articulation du poignet donc on sait que jésus n'a jamais été crucifié dans les paumes de main mais dans les poignets donc quand j'entends quelqu'un qui dit j'ai vécu une expérience de mort imminente et j'ai vu le christ moi je doute bref mais qu'en plus s'il avait les marques dans les paumes de main je dis ok c'est pas c'est forcément faux mais très franchement je me dis mais en quoi en quoi la religion catholique serait elle plus crédible que la religion musulmane ou que la religion truc mûche machin des religions c'est pas ça qui manque même à l'époque des romains à l'époque des grecs qu'ils avaient quasiment un dieu par jour de la semaine ou un dieu par par choix un dieu de la mer un dieu de de la moisson un dieu le dieu des voyageurs en dieu ils avaient un dieu pour tout donc en quoi le dieu des catholiques serait-il plus crédible que tous ces dieux là et bien justement rien donc je pense ça ce n'est que mon interprétation attention ce que je dis c'est pas parole d'évangile faire un mauvais jeu de mots ce que je dis c'est que je pense que lorsqu'on vit un expérience de mort imminente par exemple et bien on est influencé par notre propre culture une personne qui a été très croyante très catholique elle fait une ende et bien elle revient elle dit j'ai vu le paradis j'ai vu dieu j'ai vu jésus j'ai vu la vierge aussi s'il croise une énergie féminine il va dire j'ai vu la vierge s'il croise une énergie masculine il va dire j'ai vu dieu ou j'ai vu jésus je pense que ça tient plutôt à ça plutôt que au fait qu'ils aient vraiment vu la vierge ou jésus parce que déjà la vierge marie qui tombe enceinte par l'opération du saint-esprit 1 et puis le jésus lui qui marche sur l'eau qui multiplie les pains qui ressuscite les morts on va pas me raconter de conneries non j'ai rien contre les catholiques bien sûr mais la meilleure réponse que j'ai par rapport à ça ça m'a presque donné envie de redevenir catholique parce que j'ai passé ma première communion c'était il ya très longtemps mais ça m'a presque redonner foi envers la religion catholique parce que j'ai entendu un cardinal je crois je crois que c'est un cardinal du vatican qui était interviewé et qui expliquait les miracles de jésus et c'est une interprétation une explication tellement rationnelle que je me suis dit merci enfin un qui tombe pas dans ce dans ce dans ce fantasme de de jésus superstar qui a des pouvoirs magiques il explique très simplement que pour prophétiser un homme ou une personne il faut absolument lui attribuer des pouvoirs magiques il l'a dit en ces termes donc on lui a attribué des miracles qu'il n'a jamais commis mais on les lui a attribué parce que si on voulait le transformer en fils de dieu il fallait qu'il ait les pouvoirs d'un dieu et il complète son explication en disant que les miracles les faux miracles de jésus ne sont là que pour susciter la foi en dieu et ça c'est une explication que je peux entendre ça je peux l'entendre et pas cette espèce de crétin là de deux de prêtres que j'avais à l'école et qui me disait david tu es baptisé je faisais ouais et ben il me disait oui tu iras au paradis et mon voisin de table je vous jure que c'est vrai c'est ce jour là que j'ai arrêté de croire en dieu et le prêtre demande à mon copain mon voisin demande s'il est baptisé de les baptiser et le voisin il dit ben non je suis pas baptisé et il lui dit ah ben tu sais que si t'es pas baptisé t'y rend en enfer à ce moment là je lui pose la question au prêtre je me disais mais monsieur enfin mon père monsieur bon on s'en fout la prescription mais je comprends pas si il est pas baptisé mais qu'il fait le bien toute sa vie ça veut dire qu'il ira pas au paradis et le prêtre m'a répondu oui il ira pas au paradis et là je me suis dit mais c'est con ton truc là elle est où la logique ça veut dire celui qui est baptisé et qui est tueur en série malin il tue il viole machin et tout et lui il peut être potentiellement accepté au paradis après un stage au purgatoire les idées qu'on peut vous mettre en tête quand vous êtes jeune à travers des croyances stupides alors qu'on pourrait expliquer simplement sans avoir besoin d'en rajouter des caisses jésus a bien existé c'est historique c'était un prophète pas un chef de gang une sorte de prédicateur voilà et tous les dimanches sur les grandes places des grandes villes il y avait plein de gens comme lui qui essayait d'attirer les gens à leur croyance et puis lui était certainement plus charismatique que les autres et puis il s'est fait connaître voilà et puis ensuite on lui a attribué des miracles pour créer le catholicisme en fait à une religion mondialement voilà c'est pas plus bête que ça et ça ne dessert en rien la religion catholique elle est où mon compteur pas de compteur pour ça qu'au bout du compte moi la religion les religions j'y crois pas vous le savez je le dis de temps à autre sur la sur la chaîne surtout quand je vais dans des endroits comme des commanderies templières etc très catholique très voilà je pense que les religions quelles qu'elles soient peuvent apporter beaucoup mais elles peuvent aussi énormément desservir parce que il n'existe pas une seule religion qui n'est pas à un moment donné de son histoire provoquer des génocides ou des guerres ou des choses comme ça c'est contre productif au final une religion altruiste une religion qui prône le le bien universel c'est juste une question d'époque peut-être que 50 ans plus tard ben ce sera la pire religion qui soit enfin voilà je vous fais pas un dessin on connaît ça en ce moment les religions je suis très très mitigé je préfère rester en dehors de ça par contre je respecte tout à fait les gens qui y croient à partir du moment où ta croyance ne porte pas préjudice à ceux qui t'entourent aucun problème j'aurais quand même une question à vous poser une espèce de sondage en direct là combien d'entre vous croient fermement de façon incontestable sans aucun doute possible mais sans tricher sans aucun doute possible au paranormal c'est à dire à une vie après la mort un au delà au karma la réincarnation enfin ces choses là parce que moi j'ai un doute vous connaissez mon côté rationnel et cartésien je me contente jamais de ce que je peux capter dans mes explorations il me faut toujours une preuve d'ailleurs c'est pour ça aussi que vous aimez bien ma chaîne parce que je ne crois pas à n'importe quoi même si j'ai la conviction puisque maintenant les au delà des études ont été faites et les témoignages sont tellement nombreux et notamment de la part de personnes au delà de tout soupçon il n'y a pas que les fans d'astrologie et de médium ni qui vivent des n de 1 il ya aussi des des scientifiques ils sont comme tout le monde ils peuvent avoir des accidents eux aussi notamment des chirurgiens des gens qui sont dans un milieu extrêmement carré extrêmement réglementé où tout ce qui n'est pas prouvable n'existe pas et ces gens là quand ils reviennent et bien ne sont plus du tout les mêmes personnes l'autre jour j'ai entendu quelqu'un dire moi j'aimerais bien mourir dans mon sommeil et bien moi non surtout pas oui c'est une mort douce mourir dans son sommeil mais moi la mort je veux la voir arriver ça sera pas une partie de plaisir mais je veux la voir arriver pour savoir que au moment du passage soit je serai rien ok ben soit quelque chose va se révéler une lumière va s'allumer vous n'en sais rien parce que le problème de mourir dans son sommeil c'est que au moment où vous passez de l'autre côté s'il ya quelque chose est ce que vous vous rendez compte que vous êtes mort je suis pas certain je pense que il ya moyen d'être dans un état des espèces de rêve éveillé permanent plus ou moins éternel tourner en rond à ne pas savoir ah ça serait horrible je veux réaliser oh putain je suis mort il ya une chaîne que je regarde je pense me connaissez btlv beaucoup d'entre vous connaissent je pense un btlv c'est une chaîne qui traite de sujets un peu ésotérique paranormaux etc c'est traité de façon très ouverte et absolument pas de parti pris très objectif il reçoit tout un tas d'invités dans différents domaines spécialistes des ovnis des médiums etc et c'est ça que moi j'essaie de faire mes vidéos lorsque je suis en exploration et que je capte un truc vraiment bizarre et bien je ne je ne conclurai jamais que c'est paranormal si je peux pas l'expliquer c'est peut-être rationnel peut-être sûrement même statistiquement il ya plus de chances que ce que je viens d'entendre soit totalement rationnel mais je ne ferme pas la porte à une source éventuellement paranormale puisque si je n'ai pas l'explication de ce que je viens d'entendre je ne peux pas non plus affirmer que c'est rationnel et c'est ça que certaines personnes dites sceptiques ne comprennent pas c'est que quand ils considèrent que un phénomène est trop extraordinaire ils vont vous dire non mais ça ça doit être ça vous l'avez entendu déjà ils prennent ça comme conclusion alors que ben ils n'en savent rien ce qui est affirmé sans preuve peut-être rejeté sans preuve et ça ça marche dans les deux sens c'est pour ça qu'un sceptique qui me dit mais non mais c'est pas ça j'ai envie de lui dire prouvez moi que c'est pas ça pour moi que c'est alors moi je ne dis jamais ce genre de choses il faut que je vous dise un truc ma vidéo de mercredi dernier vous l'avez vu non mais c'est normal elle a disparu de youtube parce que j'ai eu un problème de droit d'auteur bon c'est normal c'est ma faute j'ai tenté ça n'a pas marché pour imager mon propos j'ai pris des images qui appartenaient à andemol une grosse boîte de production tf1 je crois et effectivement j'ai pris beaucoup d'images en gros j'ai pris l'image de tous les reportages gros et du coup du coup c'est pas passé et du coup ils m'ont ils m'ont dit vidéo interdite dans tous les pays donc voilà la vidéo vous ne la reverrez jamais tant mieux pour ceux qui l'ont vu les autres bah voilà désolé après c'est des choses qui arrivent sur youtube c'est normal on joue avec le feu parfois avec certaines images qui sont protégés mais c'est pas grave c'est ma faute voilà bon bah écoutez je pense que ce blog a été suffisamment long si vous êtes encore là merci beaucoup quelle patience je vous fais un bisou je vous dis à plus non je vais repartir de l'autre côté je suis arrivé je suis arrivé là je vais partir par là c'est une belle sortie comme ça